salam alaikum bonjour je continue avec le même élan cette vidéo qui a été enregistrée le 0702 2011 concernant Seyyidna Ibrahim Khalil alayhis salam Abraham et Abraham était musulman musulman avant l'heure on peut dire puisque l'étymologie du mot musulman comme je l'ai expliqué veut dire accepter sa condition d'être une créature que le créateur a créé et d'accepter d'être mortel et finalement après la mort de rendre compte à ce créateur de ce qu'on a fait durant le moment durant toute la vie où nous avons été créés et dans la même tradition Abraham a communiqué cet islam à ses enfants aussi bien du côté d'Ismaël qui a démarré à la Mecque cette tradition monothéiste cette religion monothéiste qui a été suivie un certain temps à la Mecque et puis du côté de ses descendants Isaac et Jacob et Joseph la chose a été plus ou moins suivie jusqu'à la venue de Moussa pour la reprendre et la structurer avec les dix commandements Moussa pour essayer de réglementer un petit peu cette religion qui a été plus ou moins disloquée et dénaturée par différentes choses qui ont été plus ou moins inventées avec des interdits qui n'étaient pas interdits et des permissions qui n'étaient pas permises nous pouvons aussi continuer avec disons les avec Daoud ou Soliman qui étaient finalement des croyants qui ont essayé de maintenir les lois de Moïse telles que et puis arrive Issa, Jésus qui révolté par toutes ces déviations s'est heurté à des rabbins totalement bloqués dans leur tradition au lieu d'une religion monothéiste ils avaient des attitudes très fermées arrive Mohamed qui est finalement le dernier prophète de la tradition monothéiste qui avec le Coran et la révélation du Coran qui lui a été donnée a clôturé cette religion monothéiste donc on voit là que finalement c'est toujours le même islam qui finalement a traversé le temps et a engendré trois sortes de phénomènes d'une certaine façon et bien les juifs qui se sont arrêtés avec Moïse et qui finalement se disent les seuls croyants dans le bon sens du mot monothéiste et puis les chrétiens avec leur trinité ils osent dire qu'ils sont aussi monothéistes que les juifs et puis les musulmans qui finalement en fin de compte sont les véritables monothéistes dans le plein sens du mot et dans la rigueur du mot alors trois religions en un seul endroit avec une terre qui finalement est une terre d'islam où les cananéens devenus musulmans par la suite y vivaient et voilà qu'un groupe de gens vivant en Europe avec un sionisme vient les déloger et les jeter dans des camps au Liban avec cet argument fallacieux de dire c'est une terre promis par Dieu s'il y a de terre promis par Dieu la terre n'est promis qu'aux musulmans aux juifs de devenir musulmans et elle serait leur terre alors ceci dit l'installation d'Israël en Palestine comme je l'ai dit dans la vidéo antérieure est un fait colonial indéniable et donc ce mensonge de dire que j'ai des droits c'est développé en Merci d'avoir regardé cette vidéo !